bonjour à tous re bonjour et plein de vidéos youtube on se retrouve pour de l'abus peut-être avec Ktoon et les dragons pour ceux qui l'ont vu et revu à gauche à droite bah il y a moyen de faire des dingueries avec Ktoon et les dragons et une carte en particulier dans les dragons qui n'est d'ailleurs pas un dragon c'est la 2-4 la 2-4 qui est taverne 2 qui vous dit que after friendly dragon gain attack give it plus to health ok je vais traduire est ce qu'on prend quand même un chat pour le plan de jeu peut-être après l'idée c'est d'être taverne 2 et de choper lui lui ouais après on veut juste être taverne 2 et choper deux ça deux comme ça voir lui trois comme ça et peut-être lui aussi mais pour le hop c'est bien ça pour la curve bon on va curver donc je translate je traduis après quand dragon allié est gagné de l'attaque lui donne plus de poids de vie ce qui veut dire que notre hero power sur les dragons quand il proc sur le dragon et bah il donne plus 1 plus 3 et avec lui bah il peut avoir plein de poids de vie plein d'attaque et 3 gigaboss etc etc pareil avec lui vu que ben en faisant des up il va il va augmenter en attaque donc lui x2 lui x2 et lui x2 ça peut les notes par exemple ici et même lui on peut le pick il aura des bonnes stats pourquoi pas mais bon là c'est pas c'est pas la priorité la priorité c'est de trouver elle donc d'être taverne 2 mais en vrai je pense que je reste taverne 2 je veux lui e2 lui comme on a dit pourquoi pas clairement et même lui je le paie qu'en soit une fois que j'ai la 2 4 après il faut la 2 4 ça c'est le gros poids noir mais si je l'ai si je suis talentueux let's go on va pas frisser ça du coup on s'en fout on veut juste elle donc ouais je pense qu'il faut rester talent 2 la carte est trop trop forte c'est vraiment trop 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 honteux et après on vira carrément le chat pour que ça booste les dragons enfin le chat c'est n'est que temporaire il n'est que de passage c'est juste pour assurer les timing d'up et tout je pense c'est pas mal à prendre peut-être plus vite mais le problème c'est qu'on n'aura pas assez de boost pour l'hero power etc là ça nous permet d'hero power tous les tours ce qui veut dire que plus on fait d'hero power plus on en fera plus tard et plus on aura plus de boost incroyable c'est mathématique il y a moyen qu'il trip sur le roux mais en même temps s'il a le triple aussitôt ça peut l'emmerder bon il gardera en main au pire il se démerdera chacun son problème très très agréable à jouer le panda très agréable à jouer ou le timing est pas mal quoique sur les sacs après s'il y avait un peu avant oui ouais je veux vraiment cette carte là I won this one c'est d'anglais s'il vous plaît mes adversaires l'ont fait j'ai le droit aussi au bonheur je veux juste voir le bonheur lui aussi je le pique instant et est-ce que je pique lui si je le vois pour leur lit ça va être chaud je pense que je pique juste eux deux et après une fois que j'ai je pique tous les dragons mais d'abord juste eux deux et les ruines c'est pas dragon les ruines pas des ruines c'est pas dragon aïe 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 comment prendre deux points de dégâts en plus si j'avais tapé là ça faisait deux ouais ça deux points de dégâts en plus quelle erreur noup avant je l'aurais pique à ce tente mais là non ah je pense que je pique le dragon tant pis moi ça me fera déjà un dragon pour après faut forcer c'est vraiment trop fort faut vraiment forcer c'est vraiment trop trop fort il y a des strats qu'il faut pas forcer mais là il faut forcer c'est honteusement broken quitte à ce que je prenne un peu de retard maintenant le retard il va être vite rattrapé si j'en trouve une ou deux rapidement au moins une il y a d'autres dragons mais ça ça devrait le faire de toute façon les mecs vont up donc là pour la tour je vais roll 2 hero power et achat 2 2 3 triple il avait bien eu le triple ouais enfin il avait eu bah oui mais j'avais que ça je t'amende ouais mais est-ce qu'il avait pas chopé un autre serviteur je n'ai qu'un roux sur le banc je n'avais qu'un roux il était tout seul putain j'ai refusé de l'héroïne avec Toon je trouve ça honteux wow c'est ça qu'il faut tuer c'est ça ça fait des dégâts c'était les deux là mais non oh on prend cher oh je me vengerai allez un peu de talent s'il vous plaît please 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 je cherche une deuxième voire une troisième des dragons et j'ai envie de virer lui mais vraiment il est gros si je le vire je vais me faire casser la gueule et j'ai passé dragon pour l'enlever parce que si il booste par là c'est pas intéressant donc là le hero power il fait plus 1 plus 3 là il va falloir être bon il va falloir être bon il faut que je remplisse mon bordel de dragon et après on pourra faire des trucs ok ok plus 5 ah si je proc 3 4 fois là je vais perdre probablement ah pas sûr en vrai pas sûr que je perde ici non pas sûr ça dépend des boss je pense après il avait l'air fort il avait le petit ouais c'est possible que je perde prochain tour je peux double achat aéropower si j'ai un bon setup voire même vendre le roue et roll et achat on va voir je vais rester à 22 pour choper plus de boss 4 12 ok sachant que quand je up il passera à width d'attaque donc il va monter vite très très haut nice c'est pour ça qu'il est quand même cool à prendre il va falloir virer une 10-10 au bout d'un moment quel enfer let's go allez une deuxième et du dragon s'il vous plaît s'il te plaît bob t'es le plus beau t'es une jolie barbe elle est incroyable ok oh dragon elle hiche j'aimerais qu'il prenne pas de boss parce que j'ai envie de le voir de prochain tour prochain tour je peux faire 3 6 8 disons qu'il faudra penser à up pour qu'eux aient assez d'attaque aussi mais le problème c'est que up ça m'arrange pas parce qu'en repens je vais galérer à retrouver une autre et j'en veux une autre ah non je vais roll encore je vais prêt dans pas le tour qui vient le tour après je pense dans deux tours probablement on galère un peu parce qu'on a pas bon on a touché en vrai c'est ok disons que ça pourrait plus être mieux mais c'est on force là en fait on force donc ça coûte quand même assez cher en ressources après le fait qu'il soit 4 et nous 2 on gagne il n'y a pas de débat là ce combat je le gagne il faut juste que le roux ne prenne pas trop de stats allez les boost 6 boost ça a été plutôt nul un seul boost parti ici soit 2 dragons si je ne dis pas de bêtises c'est très très nul j'aimerais virer le roux au prochain tour pour qu'il arrête de voler le problème c'est que c'est une 12-12 quoi il enlevé une 12-12 c'est si chaud s'il manque un gold je le ferai sauter quoi genre là c'est un peu con de le faire sauter sur ce timing j'ai l'impression puis en termes de probat il va pas tellement voler je veux dire ok il est 5 je le bats aussi j'ai eu 2 fois les dragons que je voulais qui sont vraiment les plus intéressants pour monter pas mal en attaque le seul point négatif c'est c'est que j'en ai qu'une de contrebandier alors ce qui est incroyable avec Al c'est également avec avec comment il s'appelle avec lui lui je pense qu'il gagne enfin par proc il gagne plus 1 plus 3 ou quelque chose comme ça voire même plus il y a des trucs qui sont un peu abusés du coup vous allez voir des games où il y a des giga razorgor et également des kalegos j'ai l'impression qu'avec kalegos de ce que les gens ont montré c'est que parfois il proc sur tous les effets qu'il donne aux autres c'est un peu bizarre je sais pas trop enfin de toute façon kalegos plus ça ça marche c'est à dire que ça fait l'assignation de les deux ça fait plus 1 plus 3 entre guillemets kalegos sur l'ensemble du bord je pense mais est-ce qu'il n'y a pas encore plus d'abuse je sais pas j'avoue que j'ai pas joué la compo là c'est la première fois du coup je suis très heureux et après les games on peut essayer de chercher Nadina mais bon de toute façon une fois que j'ai mon setup je peux hop et ir au power et basta quoi c'est juste que en vrai clairement ici pour moi hop ne me sert à rien genre je veux pas ces dragons là moi je veux juste plein de contrebandiers et un dragon de plus c'est virer le roue après hop c'est bien quand même pour qu'il y ait plus d'attaque c'est le seul truc le problème c'est que si j'ai hop j'ai moins de chances d'avoir L donc si je peux retarder un petit peu le hop c'est pas plus mal sachant que du coup si je retarde et qu'il gagne plus de boost bah il boost plus après un attack il monte beaucoup plus haut yep on va rester 2 on va rester 2 il me faut la contrebandier à fond I need more il est resté 4 ah il up 5 ok je vais prendre mon gagne du coup go rester 2 il y a triple mais je m'en fous oh let's go let's go let's go roll vente achat un truc il faut que je vire le roue c'est sûr je vais peut-être faire ça hero power hop là je pense que on boost à 8 et à 4 mais de toute façon après je vais encore hop et du coup ils vont monter beaucoup plus et en plus ça les boosts encore une fois leur poids de vie ah ouais c'est débile c'est débile it's OP alors quand ça boost en combat ça n'augmente pas donc quand eux ils tapent en combat ils augmentent leur attaque mais elles augmentent leur poids de vie pour le combat mais après ça ne reste pas donc les boosts restent quand c'est hors combat mais ça c'est un peu la base de battle round sauf exception type bras de l'empire ou la 3-6 mecha mais il n'y a pas de mecha si ah si il est là le grey sobot il donne de manière permanente comme le bras de l'empire même en combat il y a peut-être d'autres exceptions encore bienvenue dans le royaume des pères bon ça ne me dérange pas tellement d'avoir le royaume des pères ici je le vis plutôt très bien après si je peux avoir un autre dragon en plus c'est cool parce que ça ça fait que eux sont moins potentiellement des cibles pour le euro power mais bon déjà comme ça on est bueno mais ce qui est important c'est de hop pour qu'eux aient plus d'attaque parce que là ils sont quand même un petit peu short ouais l'hub va faire du bien l'hub va faire du bien encore à nouveau ici je ne sais pas si j'essaie pas d'aller chercher Nadina ou Caligos avec c'est à dire qu'au prochain tour je hop j'ai repower et le tour d'après j'achète j'essaie d'avoir Caligos ou Nadina et d'autres dragons et notamment le tranche trip je pense que c'est le plan c'est bien elles sont bien montées il faut les laisser devant ouais je pense appuyer au power et ensuite on joue on envoie 9 boosts qui sont potentiellement des plus à plus 3 eux vont vraiment Kony très très fort au prochain tour lui a besoin d'être boosté pour monter son attaque eux deux ont besoin de prendre des boosts surtout eux vraiment moins nécessaires ils sont déjà gros après de toute façon lui je vais le tripler donc bon ça ira mais du coup il me fera d'autres dragons parce que ça me fera 3 dragons sur le board plus potentiellement Nadina et Caligos Caligos serait le mieux super Caligos très très bon setup pour Caligos mais ça ça arrive dans deux tours enfin Caligos peut venir au prochain tour mais enfin non non parce que là je vais up et repower je vais refreeze donc ouais deux tours à gauche à gauche les boosts à gauche pas mal pas mal du tout je suis content de pouvoir montrer la compo que vous avez peut-être vu dans mes vidéos en vrai à travers certaines games indirectement je l'ai subi et j'appelais mes adversaires les tricheurs bah cette fois-ci c'est moi le tricheur pas de soucis je l'assume totalement je le revendique vous allez faire quoi vous n'allez rien faire vous allez dire oui c'est vrai oui c'est vrai t'es le boss tu as gagné la game peut-être attention peut-être que peut-être que le panda le panda a l'air solide il faut se méfier du panda ohlala 44 20 tour 10 après goldrin doré ara vaifant tout ce que tu veux il peut me brûler dessus le gaillard il up 6 on tape à 20 on tape à 12 il est vraiment petit mais il faut que je le mette tôt de toute façon eux le truc c'est que s'ils gagnent de l'attaque et qu'ils montent je sais pas ils prendent plus 3 ils tapent à 18 pourquoi pas ils sont légers heureusement que je vais le tripler heureusement que je vais le tripler on va peut-être le mettre en 3 en vrai probablement comme ça c'est un petit peu mieux il me fait un peu de peine t'inquiète pas tu vas devenir un grand dragon gros dragon énervé big big voilà 70 poids de vie 76 mon dieu et après il va avoir 88 d'attaque non c'est abusé non c'est honteux après je vais pas up 6 de suite là je pense on va déjà voir si on peut tripler si on peut avoir du tranche trip ou éventuellement du tranche trip vous pouvez razorgor tranche trip et surtout Nadina Kanegos ok c'est sympa en tout cas cette petite carte très sympa allez c'est le seul combat qui me fait vraiment peur après je pense si on passe ça ça devrait le faire après je vais vraiment scale je vais bien snowball mais c'est peut-être le timing ou c'est bon ça passe c'est bon rien du tout rien du tout en face allez ridicule ridicule c'est ridicule c'est ridicule c'est ridicule ça n'a ça n'a ni qu'une tête yes si c'est pour me faire perdre mon temps comme ça tu peux rentrer chez toi ok un peu dommage que les boosts ne restent pas pour après le mec qui va abuser je pense c'est assez fort comme ça impeccable parfait ça bien visé hop là petit calé gosse petite nadina amalgadon à la limite aïe 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 nadina j'ai cru que je n'avais pas touché c'est bon j'ai eu nadina qui n'est pas trop mal qui n'est pas trop mal on va essayer de trouver un autre dragon pour compléter tout ça pourquoi pas avec nadina c'est fine razorgor c'est le mieux mais pas évident à toucher ok je pense que j'ai gagné et je pense qu'ils vont le nerfer pactona elle prochain tour je pourrais up your power pour les faire grossir 272 11 boost il faut que ça parte au maximum là dessus si on pouvait tripler l'al ce serait cool toujours plus ça avant tout je dis hop c'est que je peux aller chercher une deuxième nadina j'ai pas de taunt sachant qu'ils jouent bête c'est un peu relou ça mais bon s'ils jouent bête et qu'ils mettent une hydra en premier ils tapent pas assez fort en fait ils ont besoin de clit sur un genre en 4 donc même avec un taunt je serais pas facilement je suis confiant à juste titre mais en vrai lui il tap pas assez fort l'up lui il ferait du bien lui ça pourrait l'aider aussi il y a peut-être un monde où il est timide sur un haut de trait lui ça va lui c'est ok oui c'est ok c'est ok ah il meurt pas LM ok ok on en voit 12 sur l'europower il a quand même défoncé le panda et il partait sur une strat c'est bizarre c'est bizarre c'est bizarre parce qu'il a l'air de partir sur la strat un peu façon nomi avec l'élémentaire de la taverne 4 là qui dit que quand deux serviteurs alliés meurent il donne plus en plus aux élémentaires de la taverne mais il a quand même up assez vite donc je sais pas trop il avait un mini rag aussi je sais pas trop je pense quand même que les gaillards là vont faire un bon travail mais en vrai de vrai mon board c'est 1 2 3 avec Nadina c'est 4 genre ça c'est quand même assez négligeable enfin c'est elles qui permettent de booster le reste en vrai on va pas on va pas dire qu'ils ne servent à rien donc c'est quand même eux qu'on fait la game enfin elles pardon excusez-moi mais ouais lui il est un peu timide le truc c'est que si je trouve un Calé Ghost là en vrai j'ai limite envie de virer Nadina Calé Ghost virer Nadina et lui et booster à fond avec elle mais je peux pas virer Nadina faut que je vire elle et une contrebandière probablement pour rentrer Calé Ghost et du boost ouais ouais je pense parce que les 3 ils bougent pas sauf si je triple évidemment bon je pense que je le fume je suis devant en tout cas oui piou solide son LM son miracle pas dégueulasse ouais lui ridicule moins 7 oh nice quel rêve ce rêve bleu je n'y crois pas c'est merveilleux on peut espérer avoir Toxia dessus ouais à la dap parce qu'on pas la ref une fois que je vais passer pour chatour du coup je veux dire ça arrive que je joue maintenant je joue pas les gold pour y repouvoir etc en même temps ouais horrible ok on vire on vire ça pour chatour on joue ça et on essaye de trouver le Calegos le triplet lui ça peut être un peu relou sur une Toxie le problème c'est que lui il est pas si gros entre guillemets je dis ça il est 51 52 139 what the fuck 139 qu'il s'est passé il a gagné beaucoup merci à toi 53 boosts de poids de vie en 53 fois ouais c'est bon je suis perdu je cherche plus ouais lui par contre il égoute lui il a malgadance c'est honteux final contre l'élème du coup je pense ouais c'est contre l'élème mais en vrai lui il tape pas si fort donc je vais quand même le triplet pour voir si j'ai pas le Calegos il y en a qui peut m'intéresser numéro 2 clairement ouh holy holy ho ça va pas non pas sympa je vais le mettre en 4 le but c'est qu'il reproche sur les deux autres je m'en fous on va être honnête je suis désolé je m'en fous il y a un cri de guerre j'ai pas pris ça on pourra virer lui après pour rejouer des cri de guerre si jamais la game n'est pas fini c'est toujours jamais c'est possible c'est possible hé hé il a 10% avec l'égalité dedans et les trades sont pas si mal c'est pas mal ça attendez parce qu'on va peut-être pouvoir scale c'est cool il fait de belles choses là il fait de belles choses le garçon c'est beau ce que tu fais il se bat bien il s'est bien battu ok bon bah il faudrait juste drôle T2 comme un con je pense c'est clairement la strat bah voilà je vous dis à bientôt pour une prochaine vidéo ciao ciao très sympa très agréable passer un excellent moment au revoir